Bonjour à tous, je viens apporter ma contribution à propos du processus électoral qui se déroule en direction des élections de février 2019, élections présidentielles au Sénégal. Le Sénégal a instauré le parrainage qui est une nouveauté. Il s'agit pour tout candidat à la candidature de récolter entre 53 000 et 65 000 signatures environ qu'il va déposer, le candidat va déposer au niveau du Conseil constitutionnel qui après avoir validé ses signatures avec un certain nombre de conditions que vous pouvez consulter va permettre à quelqu'un d'être candidat aux élections présidentielles. Donc c'est une étape extrêmement importante. Et pour dire que tous ceux qui disent pourquoi l'opposition ne se prononce pas, ne dévoile pas son programme pourquoi l'opposition passe son temps à parler de fichiers électoraux et que cela n'apporte rien pour dire à ces personnes qu'elles se trompent complètement. En réalité, il faut avoir franchi cette première étape pour avoir espéré décliner et faire entendre un programme. Donc il y a un préalable. Donc pour ce processus de parrainage, il s'agit de récolter un certain nombre d'informations et de s'assurer surtout que la personne qui vous parraine, non seulement cette personne va pouvoir voter et donc son nom figure bien sur le fichier électoral et que cette personne ne parraine pas un deuxième candidat. Donc ces deux conditions rendent quand même le processus un peu compliqué parce que les données se trouvent au niveau de la direction de l'automatisation du fichier du Sénégal donc hébergé sous le ministère de l'Intérieur et donc celui qui vient vous apporter sa signature vous devez vous assurer que cette personne existe bien dans le fichier et qu'elle peut vous parrainer. Comment faire ? Quand on voit que beaucoup de personnes qui ont une carte d'électeur sur laquelle est mentionné ne peut pas voter, ces personnes finalement peuvent voter ou vice versa ou que ces personnes ont eu des changements de bureau de vote qui ne sont pas mentionnés dans leur carte électorale et que finalement cet électeur, in fine, même s'il vous parraine, ne pourra pas voter. Donc toute information utile à tout candidat sérieux et dont le gouvernement dispose ces informations. Et le gouvernement a toute l'attitude, non seulement de gonfler artificiellement ces nombres de signatures en annonçant 3 millions de signatures pourquoi pas 15 millions de signatures puisqu'ils ont toutes les données de toute la population. Et surtout, en maintenant ces informations, le gouvernement a la capacité de créer des doublons artificiellement et de priver certains candidats de pouvoir être finalement retenus par le Conseil constitutionnel. Donc c'est très important que dans ce processus électoral, comme il en a toujours été le cas depuis 2000, que tous les protagonistes y aillent avec les mêmes armes, avec les mêmes atouts et peut-être les mêmes faiblesses. Le gouvernement a instauré le parrainage, donc il ne peut pas évoquer le fait d'attendre 15 jours avant les élections alors que les listes sont déposées 45 jours avant les élections. Il convient pour chaque candidat sérieux de s'assurer que sa liste est valable, que sa liste pourra être retenue et qu'en qu'il y ait quelques erreurs, donc avoir des réserves de voix. Et il ne sert à rien de vouloir utiliser la DAF à la place des citoyens. Nous ne pouvons pas l'accepter. Parce qu'on est tenté de croire que le président Macky Sall a préfabriqué des résultats, aurait préfabriqué des résultats, puisqu'il annonce à tout va, j'ai 54%, où est-ce qu'il a pris ses chiffres, les sondages sont interdits au Sénégal, et donc enfreindre la loi en disant, en prononçant des résultats de sondage, enfreindre la loi en privant l'opposition de ses droits, en utilisant les données personnelles et exclusivement soi-même, et tout cela constitue des facteurs de violence, des facteurs de trouble de l'espace public, qu'il convient d'apaiser pour aller à des élections, et que tout le monde puisse accepter les résultats. Maintenant, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour que les droits des citoyens soient respectés par le pouvoir en place. Je vous remercie pour votre attention.